En 1898, partant d'un morceau de minerai découvert en Allemagne, la Pechblende, Pierre et Marie Curie parviennent à isoler un nouveau métal aux propriétés stupéfiantes, le radium. La perte spontanée de ces électrons, qui disparaissent en énergie radiante, transformant peu à peu le radium en plomb, vient brutalement ouvrir les portes d'un nouvel univers. A peine née, cette découverte trouve déjà un champ d'application en industrie comme en médecine. En fait, l'ère atomique commence avec le siècle. Mais qui en a conscience à l'époque, à part quelques esprits éclairés qui pressentent l'énorme potentiel d'énergie nouvelle que la vieille Terre recèle dans ses flancs ? Pour l'instant toutefois, au fond des provinces reculées, dans bien des villages, les seules puissances de la Terre sont encore celles des ténèbres, survivance du Moyen-Âge au siècle des Lumières. Sorciers, jeteurs de sorts, enchanteurs, continuent de compter une clientèle nombreuse. Le diable et ses suppôts ont survécu et se tapissent toujours dans l'ombre des forêts ou au fond des cavernes. Et il n'est pas rare que l'on soit obligé de faire appel aux prêtres exorciseurs pour conjurer l'influence maléfique du mauvais oeil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La, la continue ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Eugène 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Eugène 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 C'est parfait. Continuez, messieurs. Dites-moi, vous êtes très frais en ce moment avec Valentin ? Non, vous savez bien qu'il est en mission dans l'Est. Plusieurs, naturellement. Alors, j'approfite un peu pour m'entraîner. Oui, oui. Dites-moi, ça vous dirait quelques jours de vacances ? Pardon ? Des vacances, pas tout à fait. Ah, aussi, je me disais... En fait, il s'agit d'une affaire un petit peu particulière. C'est un service que me demande un vieil ami. Valentin rentre demain, je lui demanderai. Ah non, 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 je préférerais que ça reste entre nous. Venez dans mon bureau, je vais vous présenter à Monseigneur Courtaire. Ah, Monseigneur ? Je vais vous expliquer, venez. Allons, monsieur ! Un petit petit petit, c'est fou, tout ça ! Allez, petit plastique ! Au final. Pardon, monsieur. C'est plein de Poli Newort ! Vestil juste combien habituellement! Ex-t' dec来, mon coeur ! Mais pourquoi ça ? Tout est pourri en bas, les choses, les bêtes, même les gens. Vous en venez vous là ? Pour sûr que j'en vienne, même je suis pas prêt d'y retourner. C'est une malédiction. Voyez-moi, c'est ce que je vous dis. Alors, monsieur, qu'est-ce qui se passe ici ? Y'en a pas de pauvres. Y'en a pas. Qu'est-ce qu'il y a eu ? Un accident, là ? Bien-lui. Excusez-moi, madame. T'es arrivé quelque chose, là ? Merci, toi, Françoise. Dis-moi, mon petit, comment tu t'appelles ? Je m'appelle Jérôme. Ah ! Dis-moi, Jérôme, tu sais pourquoi le colpure font-elle ? C'est la faute à Maudru. Et qui c'est ça, Maudru ? Le méchant sorcier qui habite la montagne, là-bas. Et quand tu sais que c'est lui ? Mon papa me l'a dit. Hein ? Il dit aussi que le diable, il le protège. Le diable ? Eh bien, dis-donc ! Et dis-moi, tu sais où il habite exactement, ce Maudru ? Loin, là-bas, après la forêt. Mais il ne faut pas y aller, ça porte malheur. Dis-moi, Jérôme, qu'est-ce qu'il dit encore à ton papa ? Jérôme, viens ici. Je t'ai assez défendu de ne pas parler avec les étrangers. Jérôme, viens ici. Jérôme, viens ici. Puis-moi, viens ici. up ! Je cherche un certain Maudru qui doit habiter par ici. Peut-être pourriez-vous me dire où ? Pourquoi le cherchez-vous ? Je suis journaliste. Au village, j'ai entendu des choses extravagantes sur son compte. Alors je me suis dit que... Oui, on dit beaucoup de bêtises. Comment se fait-il que... Je m'intéresse à la question ? Oui. Je suis journaliste, je travaille au Petit Marseillais. Et c'est le hasard, là, en venant, j'ai rencontré des gens qui partaient en charrette. Alors je me suis dit que ça m'intéressait. Je comprends. Il se passe effectivement des événements bien étranges par ici. Voulez-vous que je vous montre le village ? Ma foi, oui, c'est pas de refus. Merci. D'ailleurs, vous pourrez peut-être m'indiquer une auberge. Il n'y a pas d'auberge. Il n'y a pas d'auberge ? C'est bien impétant, ça, pour moi. Allez, allez, Eugène, allez-y. Pourquoi ? Vous voulez séjourner ici ? Oui, j'aimerais faire une petite enquête à un petit reportage pour vos journales. Je peux peut-être vous trouver quelque chose ? Excusez-moi pour tout ce fouillis. Je ne m'attendais pas à de la visite. Je ne voudrais pas vous déranger, mais comme je sais que vous avez de la place dans cette grande maison, j'ai pensé que peut-être vous pourriez loger, monsieur. Hélas, ce n'est pas la place qui manque ici, maintenant. En tout cas, je vous remercie, madame. Eh bien, je vous laisse. Bonne chance, monsieur. J'espère quand même que vous serez indulgents pour nos paysans. Au fond d'eux-mêmes, ils ne sont pas mauvais. Je vous remercie, vous êtes dérangé, madame. Les paysans ne décident pas. C'est bon, les deux. Au revoir. Le pays, c'est sacré pour elle, on dirait. Madame de Castro se dépense sans compter trop le village. De Castro, oui. Ce n'est pas le nom d'ici, ça. C'est celui de son mari. Excusez-moi, je continue de ranger. Un argentin, je crois. Depuis sa mort, elle est revenue au pays. Ah, il est mort depuis longtemps ? Ça fait deux ans. Je crois, du moins, madame de Castro ne parle pas volontiers d'elle-même. Ah, dites-moi, les femmes n'ont pas beaucoup de chance par ici. Ah, pardon, excusez-moi. Madame de Castro m'a dit pour votre mari. Oui, ça fait plus d'une semaine maintenant qu'il a disparu. C'est incroyable, ça. Et comment ça a disparu ? Il m'a dit qu'il voulait reconnaître une promenade qu'il voulait faire avec ses élèves. Il n'est jamais revenu. Et les gendarmes n'ont rien trouvé. Vous ne savez pas où il voulait aller ? Du côté des anciennes carrières, celles qui se sont éboulées l'autre jour. Venez, je vais vous montrer votre chambre. Varouz votre chambre. Tout d'il y a roulant. Je remercie. Bienvenu. Qui est-ce qui ? Qu'est-ce qui ? 蒲. ufs-moi qu'est-ce qui ? Versailles. ici. Ou pensons de威 suppose. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Vous avez vu ? Elles sont toutes comme ça Vous verrez demain matin le jardin Une vraie désolation Tout est vert Et brusquement, quelques heures, tout se fâne C'est partout pareil ? Chaque matin au réveil De nouveaux jardins sont atteints Et la nuit, personne ne cherche à savoir ce qui se passe Depuis le début des événements Dès que le jour tombe Ici, plus personne n'ose mettre le nez dehors Et ils se laissent faire comme ça ? Sans chercher à savoir ce qui se passe ? Ils ont bien trop peur Ils préfèrent partir C'est ce qu'ils font les uns après les autres Ils n'ont peut-être pas tout à fait tort Le pays était déjà très pauvre Seule l'habitude retenait les gens ici Qu'est-ce qui se passe ? L'église Toutes les nuits maintenant Les cloches se mettent à sonner toutes seules Toutes seules ? Chaque soir, le curé ferme les portes à clés Mais ça n'empêche rien Il n'a pas été voir ? Si Il apparaît-il aperçu un fantôme blanc Qui s'est évanoui dans la sacristie Ah ben dis donc Excusez-moi Merci Sous-titrage Société Radio-Canada Tout a l'air en ordre pourtant Vous pouvez regarder s'il manque quelque chose C'est difficile de savoir Mon mari a tant de livres et de paperasse Oui, ça c'est vrai Physique moderne, mystère de l'atome Traité de radioactivité Il est rudement savant votre mari, Edith Il lit beaucoup Tout ce qui est scientifique l'intéresse Revue mensuelle de géographie Ah, on dirait qu'il y a un col libre ici Ça m'étonne, c'est la collection complète de la revue Regardez vous-même On passe du numéro 72 au numéro 74 Le 73, ça n'y est pas ? Dans son sous-main peut-être Pourtant je suis sûre qu'elle y était Ça y est, maintenant je me rappelle J'ai encore vu là hier à côté d'un cahier de notes Mais le cahier a disparu lui aussi Vous vous souvenez de ce que contenait cette revue ? Non Mon mari me tenait très peu au courant de ce qu'il faisait ici Il avait acheté beaucoup de livres ces derniers temps Bon Alors nous disons Revue mensuelle De géographie numéro 73 J'ai fait comme vous m'avez dit J'ai bien examiné tous les bureaux de la sacristie Mais rien trouvé de spécial Pourtant Ce ne serait pas tellement étonnant Qu'il y ait une sortie secrète en y pensant bien Ah oui, pourquoi ? L'église a été bâtie pendant les guerres de religion La région était plutôt protestante Il y a eu des raies sanglantes Il est possible qu'on ait prévu une sortie secrète en cas d'urgence Le pays est plein de souterrains avec ses anciennes carrières Bon, enfin, pour ce soir, on va déjà s'occuper du fantôme Mais vous croyez que ça peut marcher ? Mais à tout hasard, vous pouvez toujours faire une petite prière C'est quoi ? Ici, nous y verrons mieux Pas trop fatigué, monsieur le curé ? Je ne devrais peut-être pas vous le dire Mais j'ai le même plaisir qu'étant gosse Quand j'allais chaparder des poules avec d'autres garnements Je le fais aussi avec l'ami de Pelle, Latou Ça, c'est un péché, mon fils Ça a marché Monsieur le curé, vous pouvez me donner l'adresse d'un bon photographe dans la région ? À la ville, il y en a un Et puis, c'est autre Oh, c'est plus la peine de s'oppresser maintenant Vous savez, notre fantôme, il a dû s'évanouir de frayeur Attendez, monsieur, pourquoi ? Comme si jamais, attendez Qu'est-ce que vous voulez ? Avec la tête ? J'aime bien Je vais l'allumer maintenant pour que le fixage est suffisant. Vous permettez ? Je vous en prie, monsieur. C'est un drôle de fantôme. Sinon, il n'y a pas une loupe, s'il vous plaît ? Bien sûr, monsieur. Ah, là, voilà. Elle est un peu sale. Tiens, tiens. Vous pourriez en faire l'agrandissement de cette partie-là, voyez les pieds-là ? Oui, d'accord. Vous en avez pour combien, à peu près ? Une demi-heure environ. Ah, mais ça tombe bien, justement, j'ai une course à faire. Je reviens, hein ? À tout à l'heure, monsieur. Nous la commandons tout de suite, comptez sur nous. Bien, je repasserai alors après-demain. Vous l'aurez certainement. D'accord. Au revoir, monsieur. Au revoir, mademoiselle. Monsieur ! Votre reçu ! Ah, pardon. J'avais oublié, d'excusez-vous. Merci. Au revoir, monsieur. Au revoir. Ah, c'est bien ce que je pensais, hein ? Tenez, regardez. Vous voyez ? Il n'y a pas de lacets aux chaussures. Ça, c'est intéressant. Vous trouvez ? Vous connaissez beaucoup, vous, des gens qui portent leurs chaussures sans lacets ? Ils sont là, il n'y a pas de lacet. J'ai eu une porte. Il n'y a pas de lacets. Une pire, alors... Il n'y a pas de lacets aux couches. On n'y a pas de lacets aux pieds. Il n'estро, mais il n'y a pas d'inclos. Il n'y a pas d'un lacet. Il n'y a pas d'un lacet. Il n'y a pas d'un lacet. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est vrai ce qu'on raconte ? Oui, on l'a pris dedans, là-haut, dans la colline. Morts ? Oui. C'est sûr ? Comment ça s'est passé ? Comment ça s'est passé, en fait ? On vient de trouver le corps des Thébunins dans les collines. Oh, comment ça a pu arriver ? Il doit avoir du sévère, là-haut. Sûrement. René ! Merci, Maudru. Celui qui a trouvé le camp, il est venu me prévenir. Il est tombé de là-haut ? Que dewa ? Merci, Maudre. C'est parti. 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 C'est parti.